La psychiatre Marie-Frédérique Allard croit que les systèmes de santé et judiciaires doivent être revus pour mieux encadrer les personnes aux prises avec un problème de santé mentale. Au Québec, dépendamment si les psychiatres veulent obtenir une ordonnance de soins, hospitaliser un patient ou évaluer leurs responsabilités criminelles, les médecins font affaire avec trois différents tribunaux. Comme psychiatre, avec nos patients, ils peuvent naviguer dans tout ce système judiciaire-là. Ça vient très mêlant. C'est beaucoup, beaucoup de démarches, beaucoup de procédures. Devant la coroner Jeanne Kamel, la psychiatre a raconté avoir été agressée par Isaac Brouillard-Lessart. En mai 2018, il lui a lancé une télécommande par la tête avant de cracher sur ses vêtements, sa bouche et son visage. Quelques jours plus tard, il renverse sur elle la table qui les sépare et l'utilise pour la coincer contre un mur. Une fois maîtrisé par un intervenant, il menace de l'étrangler. Plus tôt dans la journée, le psychiatre Marc Tamous a témoigné de ses années à côtoyer Isaac Brouillard-Lessart entre 2019 et 2022. Alors que sa mère remarquait les premiers symptômes d'une désorganisation, le Dr Tamous n'avait pas de preuve qu'il représentait un danger grave, réel et immédiat. Des critères qu'on doit rencontrer pour activer la délégation de pouvoir du tribunal administratif, ce qui aurait permis de l'hospitaliser contre son gré. Des critères qu'il faudrait peut-être revoir. Il faut trouver une autre façon, parce qu'on a parlé beaucoup des bris de conditions. On a plein de gens en bris de conditions, mais s'ils ne sont pas dangereux, on est mal pris, on ne peut pas rien faire. Est-ce que c'est de judiciariser les bris de conditions? À quel degré? Mais c'est clair qu'il y a comme une espèce de trou. Les trois psychiatres entendus mardi admettent qu'ils en ont beaucoup sur les épaules. La docteure Allard ne s'en cache pas, elle a parfois du mal à dormir. On a tous des patients, je pense, plus difficiles qui représentent des fois des dangerosités ou qu'on sait que ça ne va pas bien. Puis oui, moi, ça m'est arrivé souvent de ne pas dormir, puis de penser à un patient, puis de dire, qu'est-ce que je fais là? Puis on appelle la police, on n'appelle pas la police. Ce qu'on comprend du récit des psychiatres qui l'ont suivi pendant plus de dix ans, c'est que le cocktail explosif se préparait depuis déjà un certain temps chez Isaac Brouillard-Lessart. Il refusait d'admettre sa maladie, refusait régulièrement de prendre ses médicaments, consommait cannabis, cocaïne, et méthamphétamine, tout ça alors qu'il changeait de région régulièrement, rendant son suivi difficile. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.